C'est drôle parce que quelqu'un en Italie m'a demandé la même question il y a trois jours. Et en fait, la plupart du temps, cette année, je vais passer aux Etats-Unis en studio. Donc, si vous me demandez cette question, c'est avec. Je l'écoute et je l'apprécie énormément. Parce que ça veut dire qu'il y a un lien qui s'est formé avec ce pays, un pays que j'aime beaucoup, avec des gens que j'aime beaucoup, qui est un pays qui fait partie de mon enfance. J'ai dû partir de ce pays à un jeune âge, dans des circonstances qui étaient très mauvaises. Et je me suis dit, un jour, je vais revenir. Et un jour, ça va être maison. Même si c'est une de mes maisons, ça va être un endroit que je tiens à corps, avec qui j'ai un rapport. Mika qui se sent bien dans l'une de ses maisons, la France. Mika, coach de The Voice pour la sixième année consécutive. Et qui, en apprenant que Florent Pagny ne serait pas présent dans les fauteuils cette année, il a versé une petite larme alors qu'un lien très fort s'était noué entre lui et Florent Pagny. Pour le plateau télé de France Bleu, il nous raconte le souvenir de leur première rencontre, Mika. La première fois qu'on s'est rencontrés, il ne savait pas exactement comment me gérer. Et je me souviens, je suis allé vers lui et j'étais très heureux de quelque chose qui s'est passé. Et je l'ai attrapé dans mes bras. Et je l'ai embrassé très fort. Il était un petit peu en choc. Et je pense que c'était la première fois qu'il a eu quelqu'un qui l'a embrassé aussi fort. Et je lui ai donné un énorme bisou sur la joue. Bon, sur la joue quand même. Et après ça, j'ai réalisé qu'il y a eu un rapport qui a totalement changé entre nous. Et c'était une sorte de personne, quand j'avais un problème, j'allais lui parler. Quand j'avais une bonne nouvelle, j'allais lui parler. Quand je n'avais rien à dire, il me faisait rire. Donc, cette présence-là me manque. Mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas évoluer avec quelqu'un d'autre. Le bisou de Mika à Florent Pagny. Le début d'une grande amitié. Mais donc, pour cette huitième saison, c'est Julien Clerc qui remplace Florent Pagny. Alors, qu'a pensé Mika des débuts de Julien Clerc dans The Voice ? J'avais peur qu'il y avait quelqu'un comme lui, qui avait fait tellement de choses, qui est tellement gravé dans l'histoire de la pop et la chanson et variété française, qu'il allait être presque froid. C'est totalement l'inverse. Il s'engage, il est chaleureux, il est généreux, il est drôle, il fait le con. Mais aussi, il est surtout sage. Donc, je dois dire que ça s'est rééquilibré d'une manière totalement différente et aussi engageante. Décidément, Julien Clerc fait l'unanimité chez les autres coachs. Mika, le dandy de la pop aux 25 millions de disques vendus dans le monde, il va aussi de ses compliments pour Julien Clerc. Alors, puisque j'avais le coach Mika sous la main, j'ai voulu prendre des nouvelles de l'artiste Mika, savoir ce qu'il nous préparait pour cette année 2019. Mika. Cette année 2019 est une année très chargée. En fait, il y a beaucoup qui arrivent. Ça fait quelques années que j'ai fait sortir un album. C'était une décision que j'avais prise d'arrêter d'écrire de la musique pendant un an. Et ensuite, j'ai repris, j'ai recommencé. Ça fait maintenant deux ans et demi que j'écris. Et maintenant, je suis en studio en train de terminer la prod. Ce qui veut dire que ça arrive cette année. C'est un album très, très, très important pour moi. Après ça, il y a aussi une tournée qui commence en Asie, qui continue en Europe, qui va aux Etats-Unis. Donc, ça va être... 2019-2020, ça va être bien chargé. Mais, allez, on y va. Le cirque continue. Mika Artist à l'emploi du temps très chargé en cette année 2019 et qui va passer ces samedis soirs avec vous, puisque c'est ce soir que reprend The Voice. La huitième saison débute à 21h sur TF1. Allez, pour la troisième et dernière partie de votre plateau télé de France Bleu, on va changer de refrain. Gros plan maintenant sur une chaîne de télévision qui gagne à être connue. La preuve, il y a déjà 24 millions de téléspectateurs qui la regardent chaque mois. Laquelle ? La réponse dans quelques années.